Des centaines d'affiches dans les rues de Kinshasa. Les candidats, 21 pour la présidentielle et des milliers pour les élections législatives et provinciales, ont désormais leur portrait dans la rue, officiellement. Alors ce jeudi, chaque camp est venu défendre son chef de file. Des partisans motivés et sûrs de leur victoire. Ici, ceux de Félix Tshisekedi. On avait préparé ces élections dans tous les tendus de la République. Félix Tshisekedi sera couronné après le 23 décembre, le candidat du peuple sera couronné, président de la République. Nous sommes très déterminés à aller aux élections avec ou sans machine à voter. L'opposition au pouvoir actuel est représentée par plusieurs partis. La plupart critiquent les machines à voter et disent craindre des fraudes et dysfonctionnements. Fait rare en ce premier jour de campagne, le président Joseph Kabila a fait une apparition en public. Il ne peut pas se présenter à nouveau et s'est donc affiché avec son dauphin, Emmanuel Ramazani-Chadari, mais sans s'exprimer. Non, 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 pas aujourd'hui. Aujourd'hui, pas du tout. Demain, oui. Combatif, décomplexé, nous sommes sûrs que nous allons gagner. Dans quelle proportion ? Ça dépend du peuple. Mais gagner, nous sommes sûrs que nous allons gagner. Chaque camp se dit certain de sa victoire. Les partisans du FCC, la plateforme de la majorité présidentielle, se sont aussi mobilisés, comme ici dans les rues de Bukavu. C'est une journée que tout le monde attendait, le début de la campagne. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Emmanuel Sadari, président. Il reste officiellement un mois pour convaincre. Les élections sont prévues le 23 décembre prochain. Les élections sont prévues le 23 décembre prochain.